La hausse du prix du bœuf risque d'influencer le prix du panier du ménage québécois et donc son budget. Ici, Olivier Arbourmasse, à Montréal. Coudon Godette, t'as-tu perdu du poids, toi? Je suis caméraman pour notre télévision d'État. Je fais beaucoup de reportages sur le terrain avec des journalistes. Cette journée-là, j'étais avec Olivier Arbourmasse. Je connais Sébastien Godette depuis l'université, mais on est également des collègues de travail. Donc, ça arrive parfois qu'on est sur des tournages ensemble, que ce soit pour un reportage ou pour un reportage. Sébastien et moi, ce jour-là, on faisait un reportage de type saucisse. Dans le sens où ça te prend du stock pour remplir tes bulletins de nouvelles. On parlait de la hausse du prix du bœuf. Je ne sais pas pourquoi, j'ai fini le reportage. D'un coup, comme ça, je fais ma signature et je regarde Godette pour voir si tout est correct. Il m'a paru, tout d'un coup, un peu plus élancé qu'à l'habitude. Plus mince, comme s'il avait perdu du poids. Je ne plais pas tous les jours, mais c'est sûr que tu as maigri. Olivier m'a dit « Non, Godette, as-tu perdu du poids? » « Tu maigris? » « Non. » C'est juste venu me chercher un petit sourire, puis je me suis dit « Rien fait pour ça, là. » Je ne pense pas, là. Merci, mais non. C'est sain, c'est bien. Il a l'air d'une grande forme. Ce n'est pas le docteur Barrette type of maigrissement. C'est plus mince comme... Il est plus mince, mais c'est mince comme différence aussi. Tu vois, c'est bon que je reprenne ça? Ah, c'est bon, c'est bon aussi. Quand j'ai fini avec Olivier, je rentrais mon gear, je suis rentré à la maison. Mais ça me trottait dans la tête. Je me suis dit « Je vais en parler à ma côte. » Seb, je ne l'ai jamais trouvé bien gros. Mais tu sais, c'est un petit dodu, là. Il n'a jamais eu frette l'hiver, mettons. Il a des horaires un peu atypiques, parce qu'il travaille en télévision. Donc, des fois, il se lève très, très tôt le matin. Ou des fois, il finit de travailler très, très tard. Quand il arrive, on se dit bonjour. On se raconte un petit peu la journée. Hé, salut! Ça va? Ça va, toi? Ah oui. Bonne journée. Bonne journée, petite journée. Aïe! Trouves-tu que j'ai maigri? T'entendons, hein? Ça faisait quelques temps, là, que je le trouvais changé, mais j'arrivais pas à trouver c'était quoi. Il est comme plus fluide, il marche d'un pas plus léger, je l'entends moins quand il se déplace dans l'appart, des petits trucs comme ça, mais j'étais pas capable de dire exactement ce qui se passait. Puis c'est quand il m'a dit, « Trouves-tu que j'ai maigré? » ça m'a sauté dans le visage, là, c'était clair comme de l'eau de roche, là. Il y a de quoi qu'il a popé dans les yeux. Ça avait l'air d'une révélation, là. Comme si elle me scrutait depuis des semaines, puis là, soudainement, j'apparaissais maigre pour elle. Ah, mais c'est ça que t'avais! Je lui ai posé une question, là, j'ai pas dit, genre, « Capote avec ça, là! » T'es petit, là! Ça me semble pas, hein? Je me suis dit qu'il fallait que les gens qui l'entourent soient au courant, donc j'ai fait un statut sur Facebook pour le féliciter, là, de sa perte de poids. J'ai pas osé réagir trop fortement à ça, j'étais content qu'elle soit contente, quoi. Fait que j'ai comme... j'étais allé liker son statut, j'ai dit, « Ben, merci! » Tu sais, c'est rien, là. Dans le prochain épisode... J'ai vraiment pas l'impression que Sébastien est honnête vis-à-vis sa perte de poids. Je trouve ça vraiment drôle que les gens aient l'impression que j'ai fondu, qu'ils me trouvent à la limite maigre. C'est même questionné.